Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour la suite de cette longue série de tutos consacrés à l'apprentissage du langage HTML et CSS. Alors à la fin de la deuxième partie du tuto, on était arrivé à cette étape, on avait réussi à construire notre menu, les liens étaient actifs, on avait délimité une zone pour le contenu du site, une zone ici, une barre latérale pour par exemple mettre nos réseaux sociaux, les partenaires, les amis et puis un footer. Donc c'est vrai qu'on s'était vraiment concentré sur les nouvelles balises HTML5 et puis sur le texte. Là on va rentrer un peu plus dans le détail dans ce tuto, donc c'est vraiment exactement la même ossature qu'on va la garder. On va juste améliorer 2-3 choses. On va apprendre ici, on va plutôt parler en fait images, on va apprendre à mettre une image en arrière-plan, à insérer par exemple son logo et puis on verra comment animer un petit peu certaines choses grâce au CSS3. Comme ici vous voyez au passage de la souris, il y a des petites transitions qui se font sur les rubriques. Donc on verra comment gérer tout ça dans le CSS3, comment arrondir certains coins, certaines divs, et puis aussi au passage de la souris par exemple sur certaines puces, vous voyez comment faire des petites animations. Comment rajouter aussi des puces en arrière-plan sur nos H1, aussi comment rajouter sur nos listes à puces, etc. Je ne vous en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Et puis n'oubliez pas, les sources sont toujours disponibles dans le lien en bas de la vidéo. Vous venez les télécharger sur le site internet. Si vous avez donc des petits soucis, ça vous sera utile. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on continue la suite de ce tuto. Donc voici le troisième chapitre, qui sera lui plutôt consacré aux images, aux animations CSS, et puis aussi à la transformation de certains blocs à l'aide de CSS. Du coup, c'est vrai que durant le tuto précédent, on s'était plus attaqué à la partie blocs et puis à la partie texte. Là, on va plutôt se consacrer ce que je vous disais aux images. Donc par exemple, ce qu'on peut venir faire dans un premier temps, c'est utiliser une image d'arrière-plan. Parce que là, on a un fond fuchsia, mais bon, c'est vrai que ça pète un peu les yeux, ce n'est pas forcément terrible. Et là, on aurait bien envie de rajouter une image en plein écran, qui prend toute la largeur de notre fenêtre, et qui s'adapte aussi par rapport à la hauteur. Donc je vais vous demander d'aller sur le site de teammate.fr, vous allez sur le blog, et dans la rubrique print, qui se trouve ici, ressource print, et vous allez arriver sur cette page. Ici, vous allez trouver un article qui parle des images libres de droits gratuites. Donc en plus, ça peut vous intéresser, je pense. Vous allez atterrir sur cette page. Donc j'ai préparé les pages, puisque je suis en train d'envoyer des vidéos, donc ça risque de laguer, tout simplement. Et donc, vous arrivez sur l'article, et puis par exemple, vous pouvez vous rendre sur le site Unsplash, qui publie des photos vraiment sympas. Et pour cet exemple, par exemple, je vais utiliser cette photo de la tour Eiffel, donc on peut cliquer sur Download, et comme ça, vous pouvez télécharger, vous voyez, une image quand même en bonne qualité, et surtout, qui va s'adapter à n'importe quel type d'écran, vu sa taille. Une fois que vous avez fait Download, vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous, et puis à la limite, on va venir récupérer, enfin, on va venir l'enregistrer dans notre dossier. Donc là, je l'enregistre dans le chapitre 3, je vais créer un nouveau dossier, que je vais appeler Images. Voilà. Et je vais renommer cette image, parce que son appellation est un peu trop longue. Je vais l'enregistrer sous le nom de Photos, ou BG, BG Photos, pour Background. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc là, il m'a bien enregistré BG Photos.jpg, dans mon dossier. Je peux aller vérifier ici. Donc, on a bien créé le dossier Images, et ici, il a bien enregistré BG Photos.jpg. Alors, il faut savoir que c'est très facile de faire un appel. Donc, n'hésitez pas à bien classer aussi les images dans votre site Internet, puisque c'est vrai que si vous avez plusieurs pages HTML, après, si vous commencez à faire du PHP, que vous commencez à mettre du JS, et plus des images, ça ne sert à rien de tout mettre directement à la racine, vous allez vous embrouiller. Alors, généralement, on fait un dossier Images, et on met toutes ces images à l'intérieur. Comment l'appeler directement dans notre feuille de style ? Donc, puisque là, on a envie que l'image occupe la totalité de notre fenêtre, en arrière-plan. Donc, on va venir dans style.css, et on va venir directement dans le body, écrire quelques lignes. Donc là, on va venir taper background, tirer, pardon, 2.url. On ouvre et on ferme des parenthèses, et on va venir directement ici, et bien spécifier le dossier où se trouve notre image. Donc, ça se trouve dans le dossier Images, et notre image s'appelle bg-photo.jpg. On peut faire un CTRL-C et un CTRL-V, et là, on peut enregistrer, voir ce qu'il se passe. On va venir retourner dans notre navigateur, et on va venir actualiser. Donc là, vous voyez que l'image s'est bien insérée en arrière-plan. Par contre, ce n'est pas terrible, puisque là, elle prend vraiment la totalité de l'espace, et en fait, nous, on aimerait bien qu'elle soit centrée, et qu'elle s'adapte par rapport à notre contenu, vous voyez. Donc là, plus on a une résolution grande, plus on va voir l'image. Donc pour que ça s'adapte, à la limite, ce qu'on va venir faire déjà dans un premier temps, on va venir après la parenthèse ici, on va venir taper déjà no-repeat pour que cette image ne se répète pas. Parce qu'il faut savoir que si vous mettez, par exemple, je ne sais pas, un petit carré, une image, je ne sais pas, de 50 pixels par 50, et que vous ne mettez pas no-repeat en arrière-plan ici, eh bien, ça va se répéter sur l'ensemble du document. À savoir que vous pouvez répéter une image soit en X, soit en Y. Donc soit, si vous avez une petite bande comme ça, vous pouvez la répéter sur toute la largeur de votre document, ou au contraire, si vous avez une bande horizontale de 20 pixels, vous pouvez la répéter sur toute la hauteur. Donc ça, on pourra voir ça lors d'un prochain tuto, ou de ce tuto, on va voir comment ça va se passer déjà. Donc là, on le met en no-repeat, et puis on va aussi le mettre en center. Donc après, no-repeat, on tape center, puisque là, on joue sur sa position. Et aussi, on va venir le mettre en fixe. Donc on va, pardon, on va venir taper fixed, et là, on va pouvoir faire un point-virgule et enregistrer. Donc si bien que si on actualise ici, donc là, c'est parfait, on a notre image qui est centrée, et là, vous voyez que si on étire, donc du coup, notre fenêtre, et bien l'image sera toujours centrée par rapport à la largeur de la fenêtre. Donc là, c'est pas mal. Par contre, on aimerait bien aussi que selon la dimension aussi en hauteur et en largeur de la fenêtre, notre image se rétrécisse, donc par rapport à la résolution de la fenêtre. Donc du coup, vous allez voir que c'est pas très compliqué. À la suite, ici, on va venir taper un attribut pour, dans un premier temps, Google Chrome. À savoir qu'il faudra taper des choses différentes si vous utilisez Mozilla et puis Opera. Donc déjà, on va s'intéresser au WebKit pour Chrome et puis aussi pour Safari. Donc on va venir taper WebKit-Background-Size. Et là, on va venir taper Cover. Donc là, si bien si j'enregistre et que j'actualise et que je reditionne ma fenêtre, déjà, vous voyez qu'elle sait adapter l'image par rapport à la largeur et à la hauteur de ma fenêtre. Et là, vous voyez que si je la redimensionne, l'image aussi se redimensionne. Donc ça, c'est parfait. Mais pour que ça soit compatible sur tous les navigateurs, on va venir copier le WebKit ici. On le copie, on le colle à côté et on remplace WebKit par Moz. Donc ça, ça va rendre compatible cet effet avec Mozilla. Et on va coller encore une fois et on va juste remplacer WebKit par O pour le rendre compatible aussi sur Opera. Donc voilà pour cette petite astuce pour insérer une image en arrière-plan. Maintenant, on va voir comment, par exemple, insérer un logo juste en haut des rubriques. Donc à la limite, on peut venir ouvrir Photoshop. Et moi, je vais venir ouvrir, par exemple, l'intro.psd puisque je vais venir récupérer un logo. Donc je vais venir récupérer le logo Teammate avec, du coup, le sous-titre graphiste formateur. Je vais réduire un petit peu ma fenêtre comme ceci. Voilà. Donc je vais venir récupérer tout ça. Donc là, vous voyez que j'ai mon calque ici. Donc ce que je vais venir faire dans un premier temps, je vais créer un nouveau document d'à peu près 300 de large par 300 de haut. Après, je pourrais venir recadrer tout ça. Je détache l'onglet et je vais venir directement glisser mon logo dans ma nouvelle fenêtre que je peux repositionner dans l'onglet si je veux. Un petit coup de CTRL-T puisque là, vous voyez que mon image est quand même un peu grande. CTRL-T, j'appuie sur Shift pour garder le ratio, tout simplement. Et puis, j'essaye à peu près de la positionner à peu près au centre. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai une ombre ici qui m'embête un petit peu, mais pour cet exemple, c'est pas bien grave. Donc, on va essayer de se positionner à peu près comme ceci pour que le 8 de Teammate touche à peu près le bord haut de notre document. Et puis, là, je peux venir recadrer si je veux ici. Donc, je prends l'outil recadrage où j'appuie sur C et je viens réduire mon document comme ceci. Ce que je vais venir faire, vous voyez que j'ai mon calque ici avec mon objet dynamique qui comprend mon logo et mon arrière-plan ici. Donc, je vais venir supprimer mon arrière-plan pour laisser passer, vous voyez, de la transparence derrière. Si bien que maintenant, je vais pouvoir cliquer sur Fichier enregistré pour le web et je vais pouvoir venir non pas l'enregistrer en JPEG, sinon j'aurai gardé, vous voyez, mon fond blanc. Mais je vais venir l'enregistrer en PNG24. Et le fait de l'enregistrer en PNG24, c'est comme ça que je vais supprimer tout arrière-plan et comme ça, je pourrais positionner mon logo tranquillement sur n'importe quel fond sur mon site internet. Donc, je le mets en PNG24 et puis je l'enregistre directement dans mon dossier images. Je vais l'appeler logo, par exemple, .png. Je clique sur enregistrer et là, je peux revenir du coup maintenant dans mon code source. Donc, après maintenant, il faut voir où est-ce qu'on peut le placer. Donc, moi, j'ai bien envie de le placer dans mon header ou à la limite, je peux même essayer de le placer autrement ou quoi que, dans le header, ça me paraît pas mal. Sauf que mon header, au niveau de mon IDO, je vais enlever le background color ici. Je vais tout supprimer. J'enregistre et je regarde ce que ça donne ici. Donc, OK, là, j'ai plus rien. Par contre, je vais avoir le gris de mon conteneur ici. D'accord ? Donc, c'est pas forcément terrible aussi. Donc, mon conteneur, je vais pouvoir enlever aussi son background color puisque c'est pas très joli non plus. Voilà, j'actualise. OK, c'est plus sympa. Ce que je vais venir faire directement dans mon header, eh bien, ici, je vais venir placer une nouvelle div. Je vais taper div ID égale, entre guillemets, je vais venir taper logo, par exemple. Donc là, on n'oublie pas de fermer notre ID ici. Je retourne, donc, dans mon style.css et vu que je suis dans mon header, je peux venir copier, par exemple, conteneur. Je peux venir le coller en dessous. Et vu qu'on a créé un ID, eh bien, à la limite, je vais venir remplacer conteneur ici, par logo, puisqu'on a créé l'ID logo. Au niveau de la width, je peux la mettre en 980 pixels ou en 100% si je veux, puisque le fait de mettre 100%, je sais que ça va prendre 100% de la largeur de mon conteneur. Au niveau de la height, on peut, par exemple, la mettre en... On va retourner sur Photoshop. On regarde, on fait un contrôle alt-c et on voit que la hauteur, elle est à 136. Donc on peut, à la limite, se mettre en 136 au niveau de la height. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. On enregistre. On revient dans notre code source. Et à l'intérieur, du coup, de notre DVD logo, on va venir faire l'appel à notre logo. Donc on va ouvrir une balise img. On va faire espace. Et on va taper src égale entre guillemets. Donc le fait de taper src, c'est-à-dire qu'on va venir lui spécifier ici le chemin. Donc le chemin, c'est lequel ? C'est tout simplement le chemin qui va nous permettre de récupérer le logo.png qui se trouve dans le dossier image. Et vu que le dossier image se trouve à la racine, on a juste à venir taper image ici, au pluriel, qui correspond donc à notre dossier ici. slash, et là, on va venir récupérer logo.png. On n'oublie pas de fermer ici. Et on peut venir enregistrer, voir ce que ça donne. Retourner dans notre Google Chrome et actualiser. Donc là, c'est parfait. On a bien notre teammate ici, graphiste formateur, qui est bien apparu. Par contre, nous, on aimerait bien que le logo soit centré. Donc à la limite, on va retourner dans le style CSS. Et vu que l'ID logo prend vraiment 100% de la largeur du conteneur, donc là, ça ne se voit pas, mais ça prend vraiment 100% de la largeur, on a juste à venir cliquer, enfin taper, sur texte, tirer, aligner, égal, enfin, deux points, pardon, center. Du coup, là, si j'actualise, là, j'ai bien mon logo qui est centré par rapport à mon conteneur. Par contre, bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu changer le logo, le mettre plutôt en blanc au niveau du lettrage, mais bon, ça, c'est vraiment à titre d'exemple, donc je vais le laisser comme ça. Si je veux rendre mon lien, mon logo cliquable, c'est-à-dire, au clic, je veux avoir envie de retourner sur la page d'accueil, pas de souci, je me place devant mon logo, ici, donc je récupère un ahref, tac, donc, comme ceci, je fais un ctrl-c, ctrl-v, commande-c, commande-v, et à la place, du coup, du lien qui pointe vers Google, j'ai juste à rajouter un slash. Le fait de rajouter un slash, le navigateur va comprendre qu'il doit revenir sur l'index.html, je vous rappelle, index.html correspond à notre page d'accueil. On n'oublie pas de fermer aussi le A après notre logo, parce que vous vous rappelez, à chaque fois qu'on ouvre une balise, on doit absolument la fermer. Donc là, on enregistre, là on peut actualiser pour voir ce qui se passe, et donc là, vous voyez que j'ai bien la main sur le logo. Donc je ne vais pas mettre un slash, je vais juste rajouter un dièse, comme ça on viendra plus tard configurer tout ça, pour vous montrer, parce que si je clique, ça n'a pas marché. Donc là, je peux vraiment cliquer, et lorsque le site sera en ligne, ça repointera bien vers l'accueil. Donc voilà, là on vient de voir comment changer une image d'arrière-plan, on vient de voir comment on va bien récupérer son logo, et puis comment aussi le passer en PNG. Maintenant, on va voir comment placer, par exemple, devant chaque titre, une petite icône. Alors là, ce qu'on peut venir faire, je vais venir supprimer tout ça, et je vais venir chercher dans Google une nouvelle image. Ou quoi que, on peut venir sur Photoshop pour en créer une, pour faire un CTRL N pour un nouveau document, et ici, on peut, par exemple, créer une petite image qui fait 30 pixels par 30, en 72 dpi, on fait OK. Donc là, on n'hésite pas à zoomer. Par exemple, on va se mettre, je ne sais pas, on va prendre l'outil ici, rectangle arrondi, on va faire voilà, un petit, une sorte de de rond, enfin pas de rond, mais de carré avec les bords arrondis. Si on veut gérer ici les arrondis, le radius, eh bien, on vient changer tout ça, on peut se mettre à 5, et voilà, on va laisser 7 couleurs, et puis, on va créer un nouveau calque, par exemple, et puis, je ne sais pas, on va pouvoir faire un rond, allez, ou deux ronds, tac, donc là, j'ai un contour progressif, alors je me mets à 0, je vais créer deux ronds comme ça, donc ça ne veut rien dire, mais bon, ce n'est pas grave. voilà, donc j'ai créé mes deux ronds, donc à la limite, ce que je peux venir faire, c'est, encore une fois, masquer l'arrière-plan, faire fichier enregistré pour le web, je me remets en PNG24, et puis, là, je vais l'enregistrer sous le nom de icon, par exemple, pour icon H1, parce que là, je vais venir ajouter des images sur mes titres 1, et je fais enregistrer, si bien que maintenant, je vais pouvoir retourner dans ma feuille de style, vu qu'on a spécifié ici un background URL, à la limite, on peut venir faire exactement la même chose, on va venir récupérer jusqu'au no repeat, et on va venir se positionner sur le contenu H1, on va venir ici, rajouter après le point virgule, le background URL, donc par contre, on va changer son appellation ici, on va récupérer icon-h1, et on va remplacer bgphotojpeg par icon-h1, et en no repeat. Là, si j'enregistre et que je viens actualiser, du coup, sur mon site, donc là, vous voyez que j'ai bien mon icône qui apparaît, donc qui n'est pas forcément bien centré, qui est un peu rogné, mais maintenant, ça s'adapte, tout ça. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est que je vais vous montrer, si je ne mets pas le no repeat, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, ça va venir se répéter sur toute la largeur du h1. Et si mon h1, je lui avais spécifié ici une height, donc je vais lui mettre une height, je vais exagérer, je vais mettre à 300 pixels, je vais enregistrer, je vais actualiser, voilà, ça aurait vraiment répété sur tout l'ensemble de mon titre. Donc moi, ce que j'ai envie, donc déjà, c'est lui spécifier une height de 30 pixels à mon h1, pourquoi ? puisque mon icône, je sais qu'elle fait, vous voyez, 30 pixels de haut, donc du coup, je lui spécifie une height de 30 pixels, là, j'actualise, voilà, je suis sûr au moins qu'on verra mon icône parfaitement, qu'elle ne sera pas rognée, et je vais venir lui spécifier, donc après la parenthèse ici, je vais retaper no tirer repeat, j'enregistre, et voilà, donc là, c'est parfait. Par contre, moi, j'ai bien envie de décaler un petit peu mon titre, parce que là, il mord sur l'icône, ce n'est pas top, alors je vais me replacer sur mon contenu h1, et je vais le décaler grâce à un petit padding, donc je vais lui mettre un padding tiré left, pour le décaler un petit peu vers la droite, je vais lui mettre un padding de plus de 30, puisque je sais que mon icône a fait 30, donc si je le décale de 30, ça va toucher l'icône, donc ce ne sera pas forcément joli, ça va toucher la droite de l'icône, alors je vais le mettre à 40 pixels, mon padding left, et je viens enregistrer, et actualiser, et là, c'est parfait, donc là, j'ai bien 10 pixels en plus, 30 plus 10, ce qui me permet de décoller un petit peu, de dégager mon titre par rapport à l'icône. Je sais qu'au niveau de la hauteur, je suis à 30 pixels, alors vous vous rappelez l'astuce, c'était la line 8 qu'il fallait modifier, l'interlignage, la line 8, du coup, je vais la mettre à 30 pixels également, j'enregistre, j'actualise, et comme ça, mon titre se centre bien par rapport à la hauteur de mon icône. Voilà. Ce que je peux vous apprendre aussi, c'est, là, on parlait des IDs, pour recréer le logo, et puis, pour créer aussi le conteneur, je ne vous avais pas parlé des classes, donc à la limite, on peut venir copier le petit commentaire ici, header, on le colle au-dessus, et on remplace header par couleur. Comme ça, je vais vous montrer comment créer des spans, et comment créer des classes. Donc, on va pouvoir venir, par exemple, récupérer le P, le coller en dessous, et sur Photoshop, on va venir récupérer la valeur hexadécimale, ici, donc du rose, on vient la récupérer, et, bon, on va venir la récupérer plutôt tout à l'heure, on va venir taper, du coup, je ne sais pas, on va mettre rose, mais devant rose, on va venir taper un point, puisque là, on vient spécifier une classe. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit que les IDs, on mettait un dièse, et les classes, on mettait rose. Pourquoi on ne met pas ID rose, puisque, par exemple, sur l'ensemble de ma page, ici, j'ai envie de dire que tous les chiffres, donc le 1, et puis là, je vais le changer, je vais le mettre en 2, je le veux rose, alors que le mot titre, je le veux noir. Donc, je vais être obligé de spécifier une classe rose, ici, pour le 1, et une classe rose, ici, pour le 2, que je vais modifier. Donc, forcément, il y aura deux classes, ici, qui vont se suivre, donc du coup, là, je suis obligé de mettre une classe. Si j'avais mis ID ici rose, et ID ici rose, ça aurait marché, mais ça aurait été une faute, on n'aurait pas eu un code propre, donc rappelez-vous, si vous faites répéter plusieurs fois, par exemple, une couleur, ici, du rose, ben, créer une classe, au lieu d'un ID. Donc, ici, on va pouvoir, dans les accolades, juste taper color, et on va venir récupérer, du coup, la valeur hexadécimale de Photoshop, ici, qui correspond au rose. D'accord ? Si bien que maintenant, on va retourner dans notre code source, ici, je vais changer titre 1 en titre 2, le titre le plus bas, et je vais me placer juste devant le 1. Alors, devant le 1, je vais lui spécifier ici un span, ce qui va me permettre de créer maintenant une classe, span class, égal, et je viens taper, rose, puisque j'ai tapé, tout à l'heure, dans ma feuille de style, je l'ai appelé comme ça, rose. J'oublie pas de fermer mon span, juste après le 1, je viens enregistrer, je viens actualiser, voir, et là, vous voyez, le 1 se met bien en rose. Donc là, c'est parfait. On va faire exactement la même chose avec le 2, donc à la limite, je viens récupérer mon span rose ici, que je viens coller ici, avant le 2, et je n'oublie pas de fermer mon span. Voilà. Donc là, je l'ai répété deux fois, mon rose, c'est pour ça que je rajoute une classe, et pas un ID. J'actualise. Parfait, ça a bien marché. Donc là, voilà pour les titres, à savoir que si vous avez du H2, ici, on avait mis du H2, on aurait fait exactement la même chose, on aurait pu rajouter une petite puce, histoire de styliser un peu plus notre site internet. Donc voilà comment rajouter des images. Pareil, au niveau des listes à puces, par exemple, si mon icône ici, je la réduis, si je fais image, taille de l'image, que je la mets par exemple à 15 pixels, donc là, je suis à 300%, donc voilà, là, ça donnera quelque chose comme ça, je peux peut-être même la réduire un peu plus à 10 pixels, et que je l'enregistre dans icon, je vais mettre, allez, li.png, je récupère du coup, dans mon H1, ici, mon background URL, avec le no repeat, que je copie, je me mets ici, dans ma sidebar LI, voilà, et je lui spécifie, un background URL, icon, non pas H1, mais icon LI, en no repeat, j'enregistre, j'actualise, et là, pareil, voilà, j'ai bien mes icônes, qui apparaissent devant chaque mot, par contre, encore une fois, c'est pas très esthétique, alors je peux, pas comme j'ai fait, lui rajouter un petit padding, non pas de 40, mais je sais que mon image, elle faisait 10 pixels, donc je lui rajoute un padding, plutôt de 20 pixels, histoire d'aérer tout ça, voilà, donc j'aurais peut-être pu même mettre, 15 pixels, ça aurait été suffisant, je pense, 15 pixels, voilà, j'enregistre, j'actualise, voilà, c'est tout de suite, beaucoup mieux, j'aurais pu aussi, remonter, avec une line 8, mais bon, maintenant là, vous savez comment faire, donc voilà, vous voyez qu'on est quand même, assez libre avec les icônes, il suffit, de jongler, selon les balises, c'est pour ça que c'est important, de bien structurer son site internet, là, on a bien mis du H1, c'est pour ça qu'on peut maintenant styliser nos H1, là, on a bien mis nos partenaires sous forme de liste à puces, et c'est comme ça maintenant, enfin là, c'est pratique, puisqu'on peut aussi styliser nos petites puces, nos petites puces, donc voilà, c'est pour ça que c'est important, de bien organiser son site internet, et de bien optimiser son code, on aurait pu faire la même chose aussi, avec les rubriques, mettre des petites puces devant, voilà, d'ailleurs au niveau des rubriques, on pourrait peut-être ajouter, ce qu'on appelle un petit pack, pipe entre les deux, donc c'est une petite ligne, qui va nous permettre de séparer nos rubriques, donc on va retourner ici, après le, juste après le A, et le pipe de mémoire, c'est alt, c'était pas alt L, alt shift L, voilà, sur Mac, c'est alt shift et L, sur PC, je ne me rappelle plus, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, et du coup, on peut le coller, ce pipe, sur les trois, voilà, vous voyez, sur les trois rubriques, ici, pas sur la quatrième, puisqu'il n'y a rien qui suit, donc là, c'est pas mal, donc maintenant, avant de passer, par exemple, aux animations, sur les liens, je vais vous apprendre, à mettre, par exemple, la première lettre, d'un paragraphe, en capital, donc vous allez voir, que ce n'est pas très compliqué, on va retourner dans notre feuille de style, et on va venir cibler ici, le contenu P, d'accord, donc on va venir, bah, rajouter une ligne, on va venir récupérer, donc, cette ligne contenu P, on va venir la coller, juste en dessous, et on va venir taper, juste après le P, on va venir taper, deux points, et on va venir taper, first, tiret, letters, donc première lettre, en gros, de chaque paragraphe, on peut lui spécifier, dans un premier temps, si on veut, une couleur différente, donc on peut venir récupérer, bah, le rose, que l'on a copié ici, dans le span rose, on peut venir, supprimer un petit peu, des blancs de ligne, et du coup, ici, on va venir spécifier, voilà, une couleur différente, on enregistre, on actualise, et là, vous voyez que, bah, chaque P, du, qui se trouve dans le contenu, chaque, donc, première lettre, deux paragraphes, bah, se voit, sa première lettre, euh, changer de couleur, ce qu'on peut venir faire aussi, bah, c'est déjà, lui spécifier, un display block, et puis aussi, un float left, donc, on va venir taper, display, tirer, euh, deux points, bloc, et, un petit float left, et aussi, à la limite, on peut lui spécifier, une font size, un peu supérieure, donc, histoire d'augmenter, la taille de la police, on va se mettre, en font size, on va tester, aller en 24 pixels, voir ce que ça donne, on enregistre, et là, on actualise, on peut, on peut aussi spécifier, un petit padding, si on veut, au, à cette lettre, donc, à la limite, on peut venir taper, padding, on va voir, si on se met en 20 pixels, ce que ça donne, padding 20 pixels, on vient actualiser, donc là, c'est peut-être, un petit peu, un peu too much, on va plutôt se mettre, en 5 pixels, voilà, ok, et, si bien qu'on peut aussi, modifier, si on veut, son interlignage, donc, on peut très bien, jouer sur la line-8, donc après, c'est vraiment à vous de voir, ce que vous voulez, l'effet que vous voulez rendre, donc là, j'ai mis à 25 pixels, histoire de faire descendre, un peu plus le P, et j'aurais très bien pu aussi, me mettre en 34 pixels, au niveau de la fonte, histoire de donner quelque chose, d'un peu plus gros, voilà, et c'est comme ça, qu'on peut venir recaler, progressivement, notre P, donc là, moi, je trouve qu'on n'est pas trop mal, ça fait un petit effet de style, donc je vais laisser comme ça, ce qu'on peut venir faire maintenant, ben, c'est commencer à parler un petit peu, des, avant des animations, des blocs, c'est-à-dire que là, vous voyez que, notre nav, et puis, notre side, tout ça, c'est un petit peu carré, il faut savoir qu'il existe une petite technique en CSS, pour venir directement arrondir les angles, donc par exemple, si je prends mon, alors ça va être le menu, plutôt qu'un background color, ici, gris, je vais pouvoir lui spécifier un radius, donc comment je vais faire, ben, je vais me placer ici, dans le menu, juste après mon point virgule, de la line height, et on va venir taper, border-radius, et là, on va se mettre, aller à 20 pixels, pour voir, ce que ça donne, on enregistre, on actualise, donc là, vous voyez que mon bloc, c'est bien arrondi, sur les quatre côtés, quoi, il faut savoir qu'on peut spécifier aussi, un radius différent, selon le bord, comment faire, comment procéder, ben, tout simplement, à la place de mettre 20 pixels, on a juste à taper, par exemple, on va mettre 10 pixels, 10 pixels, 15 pixels, pour vous montrer, j'écris, je vous explique après, et 15 pixels, donc en fait, ça, ça va se lire, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc en gros, si je retourne ici, et que j'actualise, donc là, on vient bien de changer, ici, on part du point en haut à gauche, donc on lui a dit, 10 pixels ici, 10 pixels ici, 15 ici, et 15 ici, si j'avais juste voulu changer, ben, cet angle ici, j'aurais, ben, je me serais attaqué, à la troisième valeur, j'aurais mis, par exemple, 55 pixels, j'aurais actualisé, et là, vous voyez que, bien sûr, cet angle s'est arrondi, beaucoup plus, donc c'est comme ça, qu'on peut faire des petits jeux, et puis laisser à 0 ici, en bas, donc on va dire, ben, on veut 10 pixels, en haut à gauche, on veut 10 pixels ici, aussi, en haut à droite, et par contre, en bas à droite, et en bas à gauche, on veut 0, donc on tape 0, et 0, on enregistre, on vient actualiser, voir, et là, on vient de donner un petit effet de style, alors bien sûr, vous pouvez changer, mettre des angles un peu plus importants, des radius un peu plus importants, on peut se mettre en 20 et 20, histoire d'arrondir un peu plus, voilà, donc par exemple, comme ça, on va dire que ça me suffit, comme ça, on garde les mêmes valeurs, d'espacement, vous voyez, un peu partout, de 20 pixels, et aussi au niveau des bords, du commande, du radius, du coup, du menu. Alors, comme pour le body, tout à l'heure, pour que ça soit compatible, surtout les navigateurs, vu que certains navigateurs, interprètent les choses différemment, il faut venir spécifier, pour plus de sûreté, un webkit, pour, pardon, Google Chrome, et puis, pour Safari, un webkit, tiré, on va venir taper, border, tiré radius, et là, on le remet également, on vient recopier, par exemple, cette ligne, 20 pixels, 20 pixels, 0, 0, on vient copier, puisqu'on est fainéant, et puis, on vient coller à côté, on change le webkit, et là, on tape Moz, pour Mozia, et on va faire pareil, pour Opera, on change le webkit, en haut, et on enregistre. Donc là, il ne va rien se passer, puisque Google Chrome, a quand même bien interprété, le radius, mais sachez, qu'il faut quand même, le mettre. Donc voilà, pour les arrondis, on aurait pu faire pareil, pour le footer, à la limite, tout ce qui est border radius, et puis le webkit, et tout, on vient le copier, et on va venir, remplacer, enfin, pas remplacer, mais coller ça, au niveau du pied de page. Sauf que, nous, on veut inverser la chose, on veut que ça soit plutôt, 0 en haut, 0 en haut à gauche, 0 en haut à droite, et par contre, 20 pixels, en bas à droite, et en bas à gauche, donc ici, on veut 0, et ici, 20 et 20, donc du coup, on change ces valeurs, et puis on les copie, et on les colle à la place, tout simplement. Des fois, ça ne sert à rien de réécrire des lignes de code, il suffit de faire des copier-coller. On enregistre, on actualise, et là, vous voyez, c'est parfait. Donc voilà pour les arrondis, ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est s'occuper un petit peu des animations en CSS, sur les liens par exemple. Donc là, on va retourner dans notre feuille de style CSS, et puis on va venir s'intéresser au menu LIA, puisque c'est ici que l'on veut spécifier une animation. Pourquoi sur le A ? Parce que tout simplement, c'est sur le lien qu'on veut faire une petite animation, par exemple, de couleur. Donc dans un premier temps, on va venir lui spécifier une propriété, après on va lui spécifier une durée, et puis une fonction prédéfinie. Donc juste après le point-virgule, on va venir taper Transition, deux points, et on va venir taper la propriété, on va se mettre Color, espace, on va lui spécifier une durée, donc on va se taper 0.5 secondes, donc 0.5 secondes, et puis espace, on va taper Is-In, qui est une propriété prédéfinie. ça veut tout simplement dire que tu vas me jouer une animation, par exemple, lent au début, et puis de plus en plus rapide sur la fin. Donc là, on est OK. Par contre, on va faire, comme pour le menu, on va faire la même chose avec le WebKit. Donc du coup, on va venir taper Tiret WebKit, Tiret, et on vient mettre Transition. Donc là, on va pouvoir venir sélectionner tout ça, le coller, et on fait pareil pour Mozilla, on met Moz à la place, et ici, après le point-virgule, on fait pareil pour Opera, et on enregistre. Donc ce qu'on va venir faire, c'est par exemple, lui mettre une couleur différente au niveau du Over, donc au passage de la souris. Là, vous voyez que c'était en blanc. Donc à la limite, même, on ne va rien changer, ça va marcher, on peut venir enregistrer et actualiser. Et là, vous voyez, au passage de la souris, sur Rubrique, il y a une petite animation qui apparaît. Si j'enlève, pour vous remontrer, la transition, que j'enregistre, que j'actualise. Voilà, là, c'était un peu brutal, alors que maintenant, je remets, là, on a une petite animation. Alors, à savoir qu'on n'est pas obligé de mettre le Is In, du coup, il ne faut pas oublier de l'enlever aussi au niveau du Moz, au niveau du WebKit, et puis au niveau de la transition par défaut, ici, on enregistre, on actualise, voilà, vous voyez, là, c'est peut-être même pas utile de le mettre, en fait, c'est pas mal comme ça. Par contre, on aurait pu jouer aussi sur le background des rubriques, c'est-à-dire les A, les L-I-A, on aurait très bien pu leur spécifier un background, donc on peut venir récupérer le mot background quelque part, ça va plus vite, et venir lui spécifier un background-color, et par exemple, je vais me mettre, donc là, vu que c'est, je vais me mettre en blanc, par exemple, tiens, 3F, là, j'enregistre, j'actualise, donc là, vous voyez que, bah, toutes mes rubriques sont bien sur fond blanc, alors, j'aurais pu spécifier un padding aussi, un padding, par exemple, de, allez, on va se mettre en 10 pixels pour voir, afin de, bah, de ne pas coller le mot rubrique, vous voyez, sur le fond blanc, voilà, j'actualise, donc là, on a quand même quelque chose, vous voyez, d'un peu plus gros, donc, c'est tout de suite plus aéré, par contre, au passage de la souris, vous voyez que, bah, mes rubriques, elles disparaissent, ça disparaît pas, vu que, on a dit qu'au passage de la souris, on voulait le mot, le mot du lien en blanc, donc, à la limite, on peut jouer ici, maintenant, sur le hover, du, donc, du lia, sur le background, on peut venir le copier, le coller au niveau, donc, ici, et par exemple, changer sa couleur, dire que, par exemple, au passage de la souris, on le veut, bah, tiens, on va reprendre le rose ici, tiens, voilà, donc, on reprend la valeur hexadécimale du rose, on le colle au niveau du background, du lia over, on enregistre, on actualise, et bien, on a toujours notre petite animation, si on passe la souris sur la rubrique, qui est prise en compte, mais, par contre, là, vous voyez que la transition ne marche pas au niveau, donc, l'animation ne marche pas au passage de la souris, vous voyez, sur les rubriques ici, sur l'arrière-plan, pourquoi ? Puisque, bah, on avait spécifié, ou rappelé une propriété, dans le menu lia, du coup, au niveau de la transition, on avait spécifié comme propriété color, donc, à la limite, à la place de color, on tape all, pour que tout soit pris en compte, donc, si je copie all, et que je le remplace partout, je vous fais travailler, j'enregistre, j'actualise, là, vous voyez, le fond aussi s'anime, au même titre, que les rubriques, voilà, et c'est comme ça aussi, qu'on peut venir jouer après, si on a envie, par exemple, sur le padding, on peut venir le copier, au niveau du over, le coller, et l'augmenter légèrement, au passage de la souris, du coup, si j'actualise, vous voyez que le padding, aussi, s'anime, voilà, donc, c'est comme ça, qu'on peut faire, tranquillement, des petites animations, en, grâce au CSS3, donc, le padding, je vais le remettre à 10, puisque je trouve que, ce n'est pas trop d'intérêt, ici, voilà, par contre, on aurait pu décaler, si on voulait, un petit peu plus, nos, nos comment, le mot, nos rubriques, en spécifiant, par exemple, un margin, tiré, left, pour le décaler, un petit peu, nos rubriques, vers la droite, de 10 pixels, bon, je pense que ça va faire bizarre, mais bon, c'est pour vous montrer, voilà, vous voyez, comme ceci, on fait des petites animations, je l'enlève, c'était à titre d'exemple, donc, voilà, à savoir que, ben, ça vous permet maintenant, de faire pas mal de choses, puisque, au niveau aussi, du H1, ici, par exemple, si on avait spécifié aussi, la même transition, donc, je vais recopier au niveau du, du LI, donc, la transition ici, que je viens appliquer, au H1, comme ceci, je vais venir maintenant, récupérer, ben, mon H1, ici, je vais venir le coller en dessous, pour, du coup, lui spécifier, deux points, over, et là, je vais juste venir changer, en fait, le background, je vais venir tout supprimer, tac, je vais venir changer le background, je vais venir, lui, spécifier, par exemple, une position, donc, après, après la, la parenthèse, je vais lui mettre, par exemple, 0 et 15 pixels, si j'actualise, et que je passe, vous voyez, ma souris sur le H1, et ben, je le fais descendre, petit à petit, j'aurais très bien pu faire l'inverse, lui spécifier, par exemple, 15 et 0, pour que ça s'anime, dans l'autre sens, au passage de la souris, voilà, vous voyez, ça marche vraiment partout, donc, que ça soit sur, au passage de la souris, sur du, des listes à puces, sur des images, sur des liens, cette technique fonctionne, donc, et ben, voilà, là, on a quand même vu pas mal de choses aujourd'hui, on va s'arrêter là, puisque, ben, la prochaine fois, on ira un petit peu plus loin, dans les animations, un CSS, et, ben, on mettra, par exemple, aussi, des petites icônes, ici, pour, liées aux réseaux sociaux, pour qu'on vous suive, sur Facebook, Twitter, Google, par exemple, et, et puis, et puis après, ben, on s'arrêtera là, on aura quand même fait pas mal de boulot ensemble, et, il y aura, du coup, une cinquième partie, après, on va faire un gros reset de tout ce que l'on vient de faire, on ouvrira Photoshop, on fera une petite maquette bien sympathique, un type blog, et puis, après, on mettra tout ce qu'on a appris en application, pour faire quand même quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, si vous avez apprécié, ce petit tuto, n'hésitez pas, un petit pouce vert, n'hésitez pas à partager autour de vous, de vous abonner à la chaîne, si vous n'êtes toujours pas abonné, et si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires, ou soit par mail, à damien.teamate.fr, allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite. Et à très vite,